Mardi 15 février 2005, s'alfraie de Lausanne-Body. Le Poitiers Basket 86 a quitté son gymnase de Dolmen pour jouer pour la première fois dans l'entre du Stade Poitvin Volleyball. L'équipe la plus jeune de l'élite amateur reçoit le Havre, un des meilleurs clubs professionnels du pays. Les Poitvin sont confrontés au meilleur américain de France, Germain Geiss, et à un grand espoir du basket français, Yann Mahami, qui rejoindra dans quelques mois Tony Parker en NBA. Ce soir-là, au terme d'un match superbe, Poitiers s'incline logiquement. Mais la fête a été belle, les 3000 spectateurs peuvent en témoigner. Pour les dirigeants, la réussite de cette soirée est la plus grande des victoires, le résultat de plus de 10 ans de travail pour remonter le basket au plus haut niveau à Poitiers. Retour en 1991, quand tout a commencé. Jean-Pierre Renaud et son équipe avaient l'ambition de monter le basket au plus haut niveau à Poitiers, et avaient fait plusieurs montées successives, parce que presque chaque année, il est parti de l'Excellence Région, il est arrivé au bout de 5-6 ans, à peu près en 6 ans, il est arrivé au plus haut niveau amateur. Et il a bénéficié l'année d'avant, donc, de la venue de deux Américains extraordinaires, Carman, Robert Carman, et puis Jim Chambers. Et donc, il y a eu un engouement qui avait été fait à partir de ces deux joueurs, avec un dolmen qui était plein presque tous les matchs, donc un peu ce qu'on vit cette année-là. Et puis, à la fin de la saison, ils étaient dans la possibilité, la fédération leur a proposé de monter en professionnel, et l'aventure s'est arrêtée pour des raisons essentiellement financières. L'arrêt du projet de Jean-Pierre Renaud, en fait, a précipité les choses, et a permis, en effet, à l'équipe qui est arrivée, un peu forcée, puisque c'était ça, ou alors la disparition du club, de revenir à des valeurs pour différentes raisons, parce que, d'une part, c'était ce qui nous animait en reprenant le flambeau, j'allais dire, et puis, deuxièmement, pour des raisons financières. C'est donc, avec un projet orienté sur l'associatif, qu'Alain Baudier, père d'un jeune joueur du club, prend la présidence du CEP Basket. Il bénéficie alors du soutien d'Éric Bonneau, ancien champion de France avec Tours, revenu dans le club de ses débuts. Première saison, donc, on repart en National 4, puisque c'est ce que nous permettait la fédération, et surtout, on part sans budget. On a eu la chance que Hervé Coutan nous suive, nous fasse confiance, et puis, Jean-Philippe Cadrieux, qui n'a pas répondu aux sirènes des clubs voisins, et donc, à eux deux, on avait déjà une assise qui était intéressante, c'est des joueurs quand même... Hervé était le meneur de l'équipe de National 2, Jean-Philippe était un bon joueur de rotation, et après, on a complété avec des joueurs qui n'avaient certainement pas le niveau de National, ce n'est pas leur faire grief, mais c'était des joueurs qui jouaient en départemental, souvent, et on les a convaincus qu'ils avaient le niveau pour le joueur National 4, ce qui a été un peu particulier. Et puis, en fait, au bout de quelques matchs, l'équipe est devenue très compétitive, et des résultats ont suivi, et finalement, on est monté en National 3. C'est vrai que le résultat de l'équifané, c'est toujours important, mais surtout, il y avait un club qui était reparti vraiment sur des bases très intéressantes, et avec beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles. Après avoir rendu de grands services à son club formateur, Hervé Coutan quitte la Vienne pour rejoindre le monde professionnel. Il jouera la saison suivante à Évreux, en Pro B. Pour le remplacer, Eric Bonneau va recruter un jeune meneur tourangeau. Eric Bonneau est venu me chercher en même temps que Thibaut Lestol, et puis un nouvel entraîneur, avec des méthodes un petit peu spéciales. Cet entraîneur, ça m'a dit Chiwi. Et puis, bon, c'est vrai qu'il avait des méthodes un petit peu spéciales d'entraînement, puisqu'il nettoyait sa voiture pendant le shooting, où il réparait ses meilleures occasions qu'il venait d'avoir sur Poitiers. Et, bon, ça a duré, je crois, 6 mois, avant qu'Eric Bonneau finisse la saison. Et puis, les résultats n'ont pas été si mauvais que ça, puisqu'on devait terminer, je crois, face au Véran, on a dû être le premier relégable, ce qui nous a permis, en effet, d'être pêché à la fin de la saison. La saison 92-93 bouclée dans la difficulté, les dirigeants Poitvin partent à la recherche d'un entraîneur capable de mettre en place un vrai projet pour le club. Ils vont alors faire une rencontre décisive. Je crois qu'Eric s'est souvenu de l'épisode Amadie Chiwi, il a voulu frapper un grand coup. Il y avait un petit jeune CTR aux dents longues qui voulait avoir ses fonctions de CTR, mais en même temps coacher. Ce jeune CTR s'appelle Pierre Vincent, il a alors 28 ans. Et l'anecdote, c'est que j'ai dit OK aux dirigeants, sans avoir vu l'équipe, sans rien. Et donc j'ai demandé à Eric Bruneau une cassette de l'équipe pour l'été pour voir un peu. Il m'a donné une cassette, c'était un match où ils avaient pris 60 points, 70 points d'écart contre Fleury-les-Aubray. Et je me suis dit là, j'ai eu un grand moment de solitude et je me suis dit que ce n'était pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'était le chantier. C'était une bande d'universitaires qui faisaient ce qu'ils voulaient, des enfants gâtés, qui avaient viré le coach, avec des dirigeants qui étaient très gentils avec eux. Et bon, ils faisaient n'importe quoi. Donc il a fallu recadrer. Il a fallu recadrer sévèrement. Dès le premier entraînement, on a tout de suite compris que ça se passerait différemment de la saison dernière. Il y avait quelques anciennes. Je pense à Jean-Philippe Cadrieux, David Buon. Il y avait Greg Thielien qui jouait. Et puis d'autres joueurs qui étaient venus là par hasard, je dirais, pour certains. Il y a Rudy qui a débarqué l'excellente région de Partenay. Et donc Sylvain qui était au club. Et donc j'ai découvert Sylvain qui avait du talent, qui était un jeune joueur. Et d'ailleurs, on me disait, mais qu'est-ce que c'est ce jeune-là ? Pourquoi tu le fais jouer là ? Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Tu as vu comment il est fait ? Il ne peut pas jouer ? Enfin bon, voilà. Je crois qu'il avait 15 ans. On sentait malgré ces 20 kilos tout mouillés que Sylvain avait beaucoup de talent. Et donc quand on veut construire quelque chose, il faut prendre avec des jeunes joueurs qui ont du talent. Lui, il y en avait. Donc je lui ai donné les moyens de les exploiter. J'étais la doublure de Grégory Thielin. Et voilà. Ma carrière a été lancée grâce au sursaut d'humeur de Grégory Thielin. Parce que normalement, je devais jouer très peu. Je n'ai pas beaucoup joué pendant l'année. Mais j'ai joué plus que prévu. Parce que vu qu'il était assez sanguin, que des fois il s'en portait, il ne se faisait pas virer du terrain. Il fallait qu'il se calme sur le banc. Au début, on gagne deux matchs. Et de suite, les gens ont pensé que parce qu'on avait gagné deux matchs, on allait faire une saison magnifique et qu'on n'avait pas tout le monde. Et moi, je pondérais en disant, vous savez, on n'a pas une bonne équipe. Donc on a gagné, c'est très bien, mais ça ne va pas durer. Et derrière, on avait pris 35 points, je crois, contre Lusson. Et donc bon, on était revenus sur des bases un peu plus saines. Mais s'il faisait du coaching en National 3 pour le CEP, la mission première de Pierre-Vincent était d'être conseiller technique régional. C'est dans ce cadre qu'il va travailler avec Alain Maudier à la création d'un centre de formation régional. Donc on a commencé, on a préparé un dossier sur la formation du jeune en Poitou de Charente. J'ai essayé d'expliquer aux gens qu'il y avait trois éléments qui étaient fondamentaux dans la progression des joueurs. C'était un, pour détecter des talents. Ça, on pouvait le faire. La fédération le faisait. Deux, les former en leur proposant une qualité d'entraînement importante. On le faisait aussi. Mais trois, il fallait jouer une compétition de bon niveau et ensemble. En fait, il fallait réunir les espoirs de la région pour arriver, enfin, tous les espoirs de la région pour arriver à un résultat. Le projet administratif, on l'a monté pendant un an parce qu'il a fallu lutter contre tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. On avait deux problèmes. Deux problèmes majeurs. C'est que si on avait l'autorisation de créer le PCBB, on n'avait aucun moyen financier. Ça, c'était un premier point. Et deuxième point, nos licenciés étaient tous licences mutation puisqu'on les avait fait muter au PCBB. mais ils ne pouvaient pas jouer puisqu'on n'avait que des mutations. Donc, la première année, tous les enfants, enfin, tous les adolescents étaient au CREF. On était au centre régional. Donc, on s'entraînait tous les jours sous la direction de Pierre-Vincent. Et puis, on a fait beaucoup de matchs amicaux contre des équipes d'excellence région de Poitiers ou de la Vienne et puis contre d'autres équipes jeunes qui venaient jouer au CREF. Après, il fallait mettre un contenu d'entraînement et passer cette période de transition où on ne pouvait pas jouer encore. Et dans mon idée, mais ça, c'est plutôt dans la philosophie de l'entraîneur, c'est que souvent, les entraîneurs, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu sans jamais trop savoir où ils veulent aller. Et donc, moi, je voulais montrer dans une époque où on m'expliquait qu'on ne pouvait pas jouer au basket si on n'avait pas 43 systèmes, 55 annonces, etc., qu'en ayant un projet clair, en se basant sur les choses essentielles du jeu, on pouvait très bien et n'importe où arriver à des résultats. On n'avait pas de stratégie, enfin de stratégie, on n'avait pas beaucoup de systèmes de jeu, on avait une base de jeu sur les aspects, ce qu'on appelle du jeu par concept, très très simple, mais par contre, tous les joueurs maîtrisaient les éléments fondamentaux du jeu face au panier et de haut au panier. Voilà, avec et sans le ballon. Le projet, il était là. La structure montée, le projet défini, le PCBB allait enfin découvrir la compétition. La première équipe est alignée en championnat de France cadet pour la saison 95-96. Les leaders du groupe sont Laurie Grenon, capitaine de l'équipe, Grégory Ayrault, un intérieur solide, et Grégory Bonneau, le scoreur du groupe. Sur le banc, on trouve également un jeune garçon de 15 ans qui mesure déjà 2,05 m, Yann de Veyat. On était un peu stressé au début de la saison parce qu'on ne savait pas quel était notre niveau et Pierre aussi était assez angoissé puisque c'était le début d'une aventure. Le premier match avait lieu à domicile et sauver erreur, c'était contre quand ? Il est vrai que personnellement dans ma petite tête, je me disais combien on va prendre, est-ce qu'on va perdre de 10 points, de 20 points, de 30 points. Pierre nous avait dit dans le vestiaire faites de votre mieux, de toute façon, j'ai confiance en vous et on va voir comment ça va se passer. Puis on gagne notre premier match et puis après on a enchaîné les victoires. On avait été en poule A et on avait fait de très bons résultats. Après une première saison prometteuse, le PCBB s'installe durablement dans les leaders jeunes malgré les angoisses de son président Alain Baudier. Génération après génération, je me rappelle le président qui disait l'année prochaine on perd Greg Bono, on perd Grégory Hérault, on perd machin, on perd truc, on ne va pas pouvoir s'en sortir, on ne va jamais y arriver. Or, l'année après, il se trouvait que les plus forts étaient partis mais les plus jeunes qui avaient aussi du talent se révélaient et puis surtout ce qui restait c'était la base du jeu parce que ça c'était quelque chose qui avait été construit et donc qui restait. Et on s'aperçoit que ça c'est très important, c'est ce qui se passe dans les universités. Ils ont un programme d'entraînement sur lequel ils construisent leurs équipes. Les talents viennent et s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent mais le sens général du projet, il est toujours là, il est toujours fidèle, maintenu et c'est ça qui fait la force d'une équipe. Après avoir lancé le projet, défini sa philosophie et formé des cadres comme Rudine Lhomme et Greg Thielin, Pierre-Vincent devait quitter la région pour rejoindre la direction technique nationale. Il y deviendra entraîneur de l'équipe de France Junior qu'il mènera au titre de champion d'Europe en 2000 avec Tony Parker et Boris Diou. Je me disais mais qu'est-ce que tu laisses vraiment ? Parce que tu t'en vas, il y a un mec qui va arriver, il peut arriver, il va faire comme toi, il va repartir de zéro. Donc s'il n'a pas de projet, il peut tout casser. Et moi j'avais cette idée de construire une école, une philosophie, et je ne laissais rien. C'est pour ça que j'ai écrit les deux bouquins derrière qui sont quelque part le bilan quoi, le débriefing du travail que l'on avait mis en place parce que je voulais laisser une trace et je voulais également expliquer aux entraîneurs français qui voulaient bien l'entendre que quand on entraîne, on ne fait pas n'importe quoi, qu'on a un projet. Si Gwennel Pestel a remplacé Pierre-Vincent sur le poste de conseiller technique, c'est dans un premier temps Rude Néom et Greg Thielin qui ont assuré la continuité sportive du projet. Né Lhomme comme entraîneur des minimes et tient l'un comme formateur des cadets. Arrive la saison 1998-99 qui sera celle de la consécration sportive pour le PCVB. C'est Rude Néom qui était l'entraîneur des minimes, qui était devenu l'entraîneur des cadets. C'était la dernière année des 81 il me semble, la génération Anthony Bourdon, Antoine Brault, Pierre Riccardi, Nibodot et la génération 83 et c'était lui qui le connaissait le mieux et il a pris naturellement la suite avec des qualités différentes mais déjà on voyait que le bonhomme allait nettement aller au-dessus. Il y avait 7 ou 8 joueurs qui se matchaient, ça défendait très dur, on jouait vraiment sur nos qualités physiques et il pouvait se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. On jouait vraiment sur des moments d'euphorie et d'excitation. On a eu des ambitions dès le début de l'année où on sentait qu'on pouvait faire quelque chose. On a démarré sur 7 victoires consécutives. Pour la première fois on a terminé les premiers de la poule et de la deuxième phase c'est-à-dire devant Picholet ce qui était une référence et donc ils se sont allés au final fort. Je me suis blessé le 31 mars exactement et sachant que j'ai appelé mes parents le soir quand j'ai raconté ça tout le monde croyait que c'était un poisson d'avril mais non c'était pas un poisson d'avril je suis pété les ligaments croisés et donc pour moi la saison était terminée et moi j'ai vécu le final fort sur le banc donc on était à Clermont-Ferrand et on perd la demi-finale contre contre le Valois et donc après le match pour la 3ème place contre Morienne qu'on gagne pour la 3ème place mais c'est vrai qu'on était extrêmement déçus dans la mesure où le Valois était quand même une équipe à notre portée si on avait pu jouer si on avait pu jouer avec toutes nos armes et puis déçus de ne pas refaire enfin de ne pas faire une petite finale contre cette grosse équipe de Pau qu'on avait rencontrée en première phase et sur laquelle on était une victoire et une défaite je pense qu'ils auraient été quand même au-dessus de nous mais on ne sait jamais quoi sur un match donc c'est vrai que là-dessus on était déçus c'est Pau qui a été champion de France cette année-là ils font le doublé champion de France championnat à coupe Pendant que le PCBB cartonne en jaune le CEP fait son bonhomme de chemin en senior pour sa première saison en tant qu'entraîneur principal Greg Thielin a mené son équipe vers une monteur nationale 2 la saison 1998-99 sera la dernière de la génération Sylvain Meignet on peut dire qu'il y a un match particulier qui est à mon niveau pour moi le tournant de ma carrière c'est un match qui a eu lieu fin novembre début décembre contre Urkuit qui était un vaincu depuis deux ans et demi dans leur salle et on a gagné de deux points à la dernière seconde et j'ai mis 42 points on était sorti sous les ovations un petit peu du public basque là-bas dans cette salle d'Urkuit ils jouaient pas à Bayonne à l'époque et Sylvain avait fait la misère à tout le monde toute l'équipe et l'équipe basque était réputée pour être très dure notamment défensivement Sylvain avait survolé la rencontre et ça c'est le tournant de ma carrière parce qu'après il y a eu une prise de conscience il y a eu du côté de ma famille une question à savoir si je voulais continuer ou si c'était intéressant d'aller voir plus haut et c'est ce match en gros c'est ce match-là et cette période-là parce que j'avais fait une bonne période d'un mois à un mois et demi où je dominais le niveau donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé de pourquoi pas aller tenter au moins aller faire des essais au plus haut à un niveau supérieur Si Sylvain est aussi fort on va dire offensivement c'est qu'il avait souvent Rudy à l'entraînement au début quand il a commencé en senior et c'était les deux plus beaux joueurs du monde parce qu'il n'y avait pas un des deux qui défendait et il se faisait mousser toute la semaine à l'entraînement Sylvain a pu prendre confiance offensivement et bon il mettait des cartons mais il y avait aussi une lassitude de Sylvain et il avait besoin d'aller voir autre chose Mon départ de Poitiers ça s'est négocié c'est là où c'est original c'est qu'en fait je suis parti avec l'appui de Poitiers et particulièrement de Eri Bono Vichy c'est le premier au mois de janvier Jean-Michel Sénégal venait juste de signer pour sauver le club qui était avant-dernier et j'ai fait un match amical contre Clermont-Ferrand et je me suis entraîné avec eux et il y avait un feeling qui est bien passé avec le président et avec le coach ils m'ont considéré comme un joueur à part entière chose que je n'ai pas du tout retrouvé dans les autres clubs qui pour la plupart m'ont snobé parce que je venais de National 2 et d'un coin où on ne connaissait pas le basket de haut niveau c'était un peu la période Sylvain Meunier qui se terminait et la période de Greg Bono qui commençait parce que lui arrivait avec toute son expérience PCBB ça faisait un an qu'il s'entraînait avec nous avec les seniors et qu'il commençait à bien monter en puissance l'objectif du club était vraiment de rajeunir le groupe Pour entourer Grégory Bono le club recrute plusieurs jeunes joueurs du PCBB ils retrouveront au CEP Grégory Thielin leur ancien entraîneur au centre de formation régional On avait évolué en même temps moi dans mon métier d'entraîneur eux dans leur bagage technique et ils étaient à la sortie de l'adolescence en plus donc j'avais vraiment envie et les dirigeants aussi de jouer cette carte à fond des jeunes qu'on connaissait et de recruter après par la suite d'autres On nous a clairement dit que l'objectif était sur 3 ans de monter en National 1 et ça c'était affiché dès le départ on n'avait pas de pression particulière on savait que la première année voire les deux premières années c'était dans un objectif de formation de connaître le championnat et puis de s'aguerrir un peu et que la troisième année il faudrait monter quoi je crois que l'ESSEP a toujours annoncé cette notion de projet clairement défini rigoureux et où le jeune allait s'y retrouver de par la philosophie du club et puis aussi de par la volonté de dire on va construire avec les jeunes et on va aller vers des objectifs concrets et on a eu un début de saison super dur aussi ce début de championnat on n'a pas arrêté de perdre et je me souviens au bout du sixième match c'était au Mans et il me semble avoir dit à Eric Bonneau j'arrête met quelqu'un d'autre à ma place et ça personne l'a su mais je lui avais dit je ne peux pas continuer ça me semble trop lourd et Eric a été à fond derrière moi et il m'a dit non non on va s'en sortir ne t'inquiète pas finalement on a réussi à gagner quelques matchs on a pris confiance et puis comme il y avait toujours une super ambiance dans l'équipe en fait on a fini la saison exactement comme l'année d'avant avec 13 victoires 13 défaites en fin de saison on a vu qu'on avait tous pris beaucoup d'expérience on savait de quoi on était capable après les dirigeants ils étaient beaucoup plus méfiants ils ne voulaient pas s'enflammer ils ont recruté jeunes donc là on a l'arrivée de Romain Bonneau on a l'arrivée de nos deux étrangers qui étaient Jeff Jones et puis Romain Delven avec toujours ce groupe avec 2-3 joueurs comme Antoine Bergeau et puis Greg Bonneau qui étaient déjà là depuis deux saisons plus des joueurs comme Pierrick comme moi la deuxième saison un peu plus aguerri et puis on avait aussi Andy Thornton Jones qui était dans cette équipe c'était une équipe avec un mix de joueurs sans expérience du tout et puis 4-5 joueurs qui avaient un vécu en cadet et qui avaient un vécu sur une ou deux saisons en national mais pas plus que ça on avait fait un stage un stage de début de saison à Valence sur Baïse et on était pendant une semaine là-bas et on s'est entraîné à Valence sur Baïse c'était à la fin du mois d'août on venait de vivre un mois de préparation on avait fait une super préparation tout le monde avait été niqué le réglo et tout et je me souviens d'une anecdote c'est le dernier soir on a le vendredi soir je dis aux joueurs bon vous avez carte blanche vous faites vous faites ce que vous voulez ce soir moi je vais moi je vais me coucher et j'ai souvenir d'avoir été chercher l'équipe un samedi matin dans ce village de Valence sur Baïse où il y a une supérette un bar et un libraire c'est tout ce qu'il y a c'est juste une place et j'arrive dans cette dans cette librairie maison de la presse et j'entends j'entends des vieux dire vous avez vu les jeunes hier soir c'est incroyable et tout heureusement que les policiers sont intervenus parce que parce que sinon on n'aurait pas dormi de la nuit et tout et je me suis fait tout petit à ce moment là parce que j'ai tout de suite compris de quels jeunes il s'agissait vu que la population de Valence sur Baïse est à 90% au dessus de 60 ans j'ai bien compris que le groupe s'était formé encore plus au-delà de leur espérance je pense et ce fameux bar le m'a salé où après j'ai été prendre mon café après avoir acheté l'équipe et j'ai posé deux trois questions au patron et il m'a dit que ça avait été une soirée où il avait fallu faire un petit peu la police parce que mes jeunes étaient en pleine forme après cet épisode là il a fallu quand même leur dire que c'est bien d'avoir une équipe jeune c'est bien de pouvoir festoyer de temps en temps mais que cette équipe avait de la qualité avait des ambitions et qu'il fallait faire quand même une bonne saison on ne se rendait pas compte qu'en fait quand on s'est tous retrouvés là on était en train de lancer un projet sur 4-5 ans on allait lancer le club vraiment là où il est arrivé aujourd'hui comme le groupe a pris rapidement les résultats sont venus et puis on s'est retrouvés en haut du classement on se retrouve jouer une montée sans s'en rendre compte parce que on vit une saison on vit une saison assez pépère où on fait on fait quelques exploits on se retrouve au coude à coude avec avec Clermont Ferrand donc là on se demande un peu ce qui se passe et puis après on a la rencontre contre Clermont Ferrand à domicile c'était le premier engouement populaire sur Poitiers premier engouement populaire qu'on devait gérer avec Rudy et on s'est complètement planté sur le fait de gagner ou perdre ce match là on était focalisé sur un goal à verrage qui était presque impossible à relever et on s'était focalisé là-dessus plutôt que sur les qualités de Clermont Ferrand et puis nous équipe quand même relativement jeune on n'a pas su gérer cet événement et là on prend une roust je ne sais plus on doit prendre 15 ou 20 points quelque chose comme ça on prend une roust à domicile et que ça soit en dehors comme sur le terrain on a beaucoup appris de cette soirée là j'ai souvenir aussi qu'on a ramassé avec Rudy que ce soit par la presse et par l'ensemble des spectateurs qui ne comprenaient pas trop notre choix notamment ce choix où Greg Bono a dû faire 38 minutes de temps de jeu ce match là et il a dû faire 3 sur 21 un truc comme ça mais bon je savais que de toute façon Greg était le moteur de l'équipe était le joueur qui devait prendre les responsabilités et le joueur qui nous emmènerait plus haut et qui avait des étapes à franchir on cherchait quelqu'un qui puisse nous amener plus haut quelqu'un qui puisse encadrer les jeunes quelqu'un qui puisse être respecté sur le terrain par les partenaires par l'adversaire mais aussi on s'en est rendu compte par ce match de Clermont où l'Auvergne avait fait l'appui et le beau temps avec le corps arbitral on cherchait aussi on cherchait quelqu'un qui puisse avoir cette dimension là pas influencer les arbitres mais pouvoir pouvoir discuter un peu avec eux et avoir un léger vent favorable sur le terrain j'ai eu Eric Bonneau qui me demandait ce que je pensais des intérieurs qui commençait à me demander ce que je pensais de certains intérieurs de Pro B et on est venu à parler d'MJ Major et puis Eric Bonneau a choisi de le prendre on n'avait pas recruté que MJ Major on avait recruté une philosophie un petit peu plus physique et plus défensive avec des joueurs peut-être moins académiques un petit peu plus foufou on va dire avec un basket un petit peu plus de rue mais des garçons ont qualité physique extraordinaire Alban à la place de Romain Dolven qui allait apporter sa densité physique il était un chien en défense et puis des fois il s'enflammait enfin il pouvait enflammer un match donc c'était assez bien puis Fabrice qui était la tête au cercle qui était je pense un des joueurs les plus physiques du championnat et puis l'équipe aussi un peu bonifiée par Erwan Quero et puis Pierre-Evillard qui arrivent eux tout droit du PCEV sur une bonne génération 84 où on sait que ces joueurs-là font des pré-sélections en équipe de France donc voilà et puis fatalement c'est l'année de la montée trois ans auparavant nous on est arrivés et puis on nous avait dit il faut monter le plus grand le plus grand moment un des meilleurs matchs que j'ai vu c'est ce match à La Rochelle match très très tendu parce que on savait qu'il fallait les battre si on voulait monter la même chose puis ça a sorti un match d'une très très grande qualité où MJ a pu exprimer toute son expérience et il a fait c'est lui qui a vraiment fait la différence par son niveau de jeu donc jouer la montée contre Chatelro c'était le scénario idéal pour nous on savait qu'on allait être super suivi médiatiquement que la salle allait être pleine puis jouer la montée contre une équipe qui est à 30 bandes de chez nous c'est le top on avait sur ce match-là la peur de gagner parce qu'on savait qu'il y avait une grosse fête de prévue derrière mais on avait la peur de gagner et puis monsieur capitaine qui a emmené dans son sillage tout le monde il a dû scorer 11 points je crois en 2 minutes 30 il a inversé le cours du match et on met un 18-0 à Chatelro alors qu'on était à la rue tout le match on met un 18-0 et bon Greg a été fabuleux il a été au point il a fait 2 interceptions il était partout et il a montré la voix et la voix de la National 1 c'est lui qui l'a montré on est arrivé à notre but et on était enfin c'est un accomplissement comme toutes les années où il y a un truc à jouer c'est à dire soit le final fort soit la montée le titre de champion de N2 et bien je me blesse je me blesse mi-saison donc je vis pas la fin de la saison je vis pas la fin de la saison en tant que joueur je la vis sur le banc ou ben là je commence à me mettre sur le banc à côté de à côté de Rudy pour écouter un petit peu ce qui se passe Rudy il était assistant à l'époque assistant de Greg Thélin entraîneur des cadets au PCBB et il est parti donc à Cholet au centre de formation pour entraîner je crois les cadets et puis après s'occuper du centre de formation là-bas je me sentais un petit peu coupable du fait que Rudy Rudy devrait à mon avis devait coacher l'équipe première du CEP mais j'étais là donc d'un côté j'ai barré la route et de l'autre il était heureux sur Poitiers donc je l'ai senti je l'ai senti pas très bien mais lui a vite fait le choix et j'étais informé du choix tous les jours parce qu'on était tous les jours ensemble et et j'étais à la fois content pour lui qu'il puisse s'exprimer dans un grand club français et mais aussi déçu de perdre mon meilleur ami parce que c'est mon meilleur pote et de quelqu'un de performant on cassait on cassait vraiment un duo qui fonctionnait très très bien pour les joueurs c'était une grosse perte parce qu'il faisait bien le relais entre Greg et les joueurs et il avait ce détachement par rapport à l'entraîneur on fonctionnait bien avec Rudy parce que j'étais le grand méchant loup celui qui gueulait tout le temps avec sans aucune arrière pensée et Rudy était là derrière lui très consensuel qui encourageait les joueurs et il y avait ce double langage où les joueurs avaient besoin d'avoir des coups de pied aux fesses mais qui étaient aussi réconfortés et on marchait très bien de ce point de vue là dans le staff et sur le terrain le départ de Rudy ne fait que confirmer l'héritage laissé par Pierre-Vincent c'est à dire cet héritage de formation après je pense que c'était super pour tous les bénévoles et puis pour tous ceux qui ont monté ce projet en fait de voir que des clubs nous piquent en fait des éléments surtout des gros clubs ça veut dire qu'il y a de la qualité et qu'on est sur la bonne voie là où les dirigeants étaient très forts c'est qu'à chaque coup il y a une dizaine de bénévoles qui venaient en plus le club se structurait et on était certes le petit poussé mais avec une grosse force collective derrière au niveau des dirigeants et j'avais pas d'inquiétude j'avais surtout une grosse envie parce que pour moi la National 1 c'était le monde professionnel c'était le petit encadré dans Basket News déjà on parlait de la National 1 alors qu'on parlait pas de la National 2 donc c'était un monde que vraiment j'attendais avec impatience pour bien l'avouer on s'est planté complètement sur non pas la valeur technique de Piotr Carollac ou la valeur humaine ça a été l'un des grands monsieur qui est passé au club mais on s'est planté on voulait un numéro 5 et on a vu un numéro 4 arriver mais qui passait sa vie à 3 points et on avait besoin de densité physique sous le cercle de jeu d'eau au panier et donc on a eu l'opportunité de reprendre MJ qui est arrivé et qui a fini la saison avec nous il nous fallait un numéro 3 qui puisse défendre qui puisse prendre des rebonds et qui ait du physique et Alex qui voulait continuer enfin il voulait faire ses études en fait et continuer à jouer à un bon niveau rentrer complètement dans le projet c'est le premier de venir du niveau espoir en fait en espoir ils ont pas la pression d'un club sur les épaules c'est le genre de joueur où dans le recrutement on en tient compte mais qui peut s'intégrer facilement mais à la fois aussi apporter une dimension humaine dans un groupe et Alex l'a apporté tout de suite parce qu'on sentait aussi que Greg allait de toute façon partir à un moment donné et il nous fallait un deuxième Greg même si j'aime pas comparer les gens mais Sylvain cartonnait en jeune que ça soit avec l'équipe de France ou contre l'Espagne il avait cartonné et bon on avait naturellement recruté Sylvain après les cadets mais on en a fait aussi le successeur de Greg tout de suite tout de suite derrière pour moi c'était une première montée c'est vrai qu'il y a eu mais pour beaucoup aussi et c'est vrai qu'on est resté quand même sur le début de saison sur la dynamique de l'année précédente on a surpris on a pu gagner des matchs premier match contre Rouen à domicile déjà on les voit s'échauffer on se regarde tous on se dit mais ils sont tous plus grands tous plus costauds ils visent la montée ils n'étaient pas passés loin de l'année d'avant et finalement on perd presque avec les honneurs quoi où tout le monde pensait qu'on allait complètement exploser puis là on s'est dit bon ben on peut on peut faire quelque chose c'était une déception sur le fait que basketement parlant on n'était pas loin de cette équipe là on n'avait pas géré un petit peu mentalement ce match là moi le premier les joueurs avaient aussi été en décade de leurs possibilités et j'ai le souvenir que monsieur Véroné m'avait donné deux trois conseils à la fin du match en disant toi le petit jeune tu devrais faire ça 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 en distillant quelques paroles et j'avais dit j'avais dit que s'il y avait un match qui me tenait à coeur c'était le match retour parce qu'on avait deux leçons de recevoir de personnes et au retour on s'en prend encore une et encore une plus grosse le match d'Angers c'était le premier match un mardi soir pour nous et on sortait de c'est notre match après avoir aligné je crois cinq victoires dès sept heures et demie on a on a senti la salle la salle pleine avec une ambiance différente je sais pas de l'électricité un petit peu dans l'air je me souviens avoir pris les joueurs dans le dans le vestiaire et être sorti du vestiaire en disant tiens il va se passer quelque chose ce soir et effectivement il s'est passé il s'est passé quelque chose il n'y a jamais eu autant de monde au dolmen les gens étaient assis par terre et on a fait une grosse performance je crois que les gens les gens ont pris ont pris cette grosse performance parce qu'Angers dominait la poule mais je crois que c'était un basket qui nous convenait bien c'était on était en plein chantier on voyait que tout avançait parfaitement que les résultats suivaient aussi bien pour l'équipe de Poitiers pour les personnes qui sont parties du club et c'était que que du bonheur quoi le bilan que j'en ai fait c'est qu'on avait appris énormément on avait construit déjà beaucoup de choses que que ce niveau là on était on était dans le coup on a été globalement satisfaits pour ce que c'est le premier an quand j'ai goûté à ce niveau là j'avais envie de goûter au niveau au dessus et c'était logique que Greg aille plus haut c'était lui aussi arrivé un petit peu à saturation de Greg Thielen je pense il avait besoin d'autres ambitions et Greg a toujours été un énorme compétiteur très introverti mais un gros compétiteur qui a toujours voulu aller le plus haut possible de son niveau de jeu et j'ai trouvé tout à fait logique qu'il aille à Angers et donc sur les premiers matchs amicaux tout se passait très bien et puis tout le monde était convaincu que j'allais faire une saison très correcte en fait en probé on a on a des toute une batterie d'examens médicaux à passer pour pour la ligue et pour tout ça et en fait à ce moment là quand je les ai passés on a découvert que j'avais un truc une anomalie au fait au niveau d'une aorte et au mois de juin au mois de juin avant il y a Fowé qui est donc mort sur le terrain et ça a mis une bonne pression une grosse pression sur tout le corps médical quand ils ont vu mon anomalie ils ont commencé à paniquer ils m'ont dit si tu peux continuer encore quelques années ils m'ont dit de trois ans ça changera pas grand chose mais on ne garantit pas si tu continues que d'ici t'es 35-40 ans t'es pas un problème et que tu ne doivent pas te faire opérer du coeur donc comme je n'avais pas envie de continuer à jouer que deux trois ans je m'étais fixé au moins trois ans voire quatre ans pour essayer d'atteindre le plus haut niveau possible et puis que ça faisait déjà un mois et demi que j'avais arrêté de m'entraîner et que la saison était déjà en cours j'ai décidé d'arrêter parce que j'étais encore jeune et il y a d'autres choses à faire j'avais atteint un objectif que je m'étais fixé pour moi Greg a été le symbole parce que j'ai commencé en même temps que lui c'est la génération 79 j'ai évolué en même temps que lui on a toujours été en même temps dans tout ce qui s'est passé au club il a toujours été à mes côtés on a toujours vécu les choses ensemble et là c'est le premier gros pépin il nous a arrivé plein de bonnes choses pendant 5-6 ans et le gros coup dur qu'il a subi on l'a subi aussi tous les deux lui particulièrement évidemment mais j'étais très affecté il est super bien parti il ne s'était pas mis la pression il était donc voilà c'est hyper décevant surtout pour lui et j'aurais bien voulu j'aurais bien voulu qu'il perce on est allé à Columbus un camp organisé par un agent français et c'est un camp où énormément de coachs de pro A pro B assistent on préférait voir de nous-mêmes les joueurs et Columbus offre cette facilité là Eric me téléphonait là-bas des USA en me disant j'ai trouvé celui qu'il nous faut et ce qu'il me disait au départ je ne le sentais pas trop moi j'étais à Poitiers je me souviens il me téléphone par un moment c'était presque la nuit je devais dormir en me disant je l'ai trouvé il fait 1m98 donc je savais qu'il fallait retirer 5 cm donc ça faisait un 94-95 il saute dans tous les sens il claque des dunes dans tous les sens il y avait une dimension spectacle qui plaisait beaucoup à Eric mais il m'a dit en même temps c'est un basketeur mais ça il me l'a dit après je me rappelle complètement la première fois que j'ai vu Mike j'étais avec mon frère puis on regardait un petit peu tous les joueurs en fait il y avait il y a plusieurs terrains en fait à Columbus et il y avait un terrain où ils avaient pris tous les meneurs un autre où ils avaient pris tous les extérieurs et un autre les intérieurs donc ils faisaient bosser les intérieurs sur des exercices techniques et tout ça pour qu'on puisse juger le niveau puis avec mon frère on s'est dit on va regarder un peu les extérieurs voir ce que ça vaut puis on entendait des bruits enfin on entendait que les gens limite applaudissaient donc on est allé voir ce qui se passait du côté des intérieurs et puis là on a vu Mike on s'est regardé on s'est fait mais il est tout petit et tout qu'est-ce qu'il fout là et puis là on l'a vu sur des 1 contre 1 où il a mis des vents en fait à dégare il faisait ses smatchs comme il fait à l'échauffement sauf qu'il le faisait sur des 1 contre 1 des trucs comme ça puis après on gardait un oeil sur lui et puis il était monstrueux JP va le chercher à l'aéroport et puis il arrive je le reçois je le reçois juste avant un petit peu au Dolmen nous on avait repris la saison depuis une semaine préparation préparation physique et puis Mike regardait un petit peu dans tous les sens qu'est-ce que c'était cette salle il se demandait où il était tombé et je lui ai dit qu'on jouait là et là il a levé les yeux au ciel et puis la fin d'entraînement je parle au joueur qui était présent je présente Mike et puis je vois Mike prendre un ballon il était en claquette et je le vois faire des moulins à vent en claquette et tout donc tu te dis soit il est taré il va se ruiner à la fille soit et c'était le deuxième soit il monte vraiment très très haut et le claque et donc là tu te dis Mike Wallace arrive par les airs et puis sur les premiers entraînements je crois qu'il a mis un dunk monstrueux sur Yann et puis là tout le monde s'est un peu arrêté Greg était un peu on était tous un peu sur le cul on était tous un peu choqués de voir ce qu'il venait de faire puis après ça devenait la routine et puis en fait la saison elle était super dure parce que c'était un petit peu la fin d'un groupe c'était une période de transition en fait entre un ancien groupe et un nouveau groupe en train de se créer et puis intégrer un joueur comme Mike dans l'équipe c'est jamais super évident parce que c'est vraiment le professionnel c'est le basketeur l'américain qui arrive et en général il y a toujours un temps d'adaptation plus ou moins long et ça n'a pas toujours été facile pour l'équipe on a fait une saison où tous les joueurs ont été en dents de scie mais pas au même moment donc il y en a un qui était bien l'autre qui était moins bien la semaine d'après c'était différent on n'a jamais su trop trouver de cohésion collective et c'était un petit peu difficile alors même si on a fait des gros matchs mais je me souviens d'avoir dit il nous faut il nous faut des gens plus réguliers parce que parce que la saison est longue le maintien est accroché contre Boulazac sur le dernier match à 3 minutes de la fin précisément parce que le résultat ne dépendait pas que de nous il fallait gagner et puis de l'autre côté il fallait que le portel batte hautain et explosion de joie à 3 minutes de la fin parce que Eric Bono qui était sur le côté à le résultat du portel à 3 minutes de la fin et ça nous donnait le billet sachant qu'on avait 15 points d'avance contre Boulazac bon c'était vraiment un match de fin de saison Boulazac jouait un peu tranquillement donc explosion de joie et quand tu te maintiens à 3 minutes de la fin d'une saison qui a duré qui a duré 26 ou 30 matchs 30 matchs ouais c'est vrai que c'est chaud quoi ce jour là on avait une bonne étoile sur la tête qui nous a entre guillemets un peu récompensé enfin surtout la structure qui a récompensé de tout le travail qui avait été fait en amont aussi bien des dirigeants que des joueurs des entraîneurs depuis ces 4-5 années on avait eu un désinvestissement qui devenait de plus en plus fréquent comme quoi le PCVB n'aurait pas le droit de s'inscrire la saison suivante en championnat de France tout le monde trouvait ça vraiment dommage d'arrêter une structure qui marche on a eu des résultats sportifs d'équipe puisqu'on concurrençait les grandes équipes du basket professionnel qui n'avaient pas les mêmes moyens que nous qui recrutaient d'autres joueurs que nous on a amené des joueurs dans les équipes nationales ce qui n'existait pas avant et malgré cette réussite là ça n'allait pas parce qu'on n'était pas dans un cadre qui convenait on n'était pas politiquement correct et ce que je trouve dramatique c'est ça c'est qu'à partir du moment où on a un projet qui fonctionne pourquoi allant lui couper les ailes tout naturellement Alain Baudier étant président de la structure PCBB c'est lui qui a pris contact avec le club du stade Poitvin et donc le club du CEP on s'est réunis pour essayer de faire une union des équipes de jeunes entre le stade et le CEP et puis on s'est aperçu finalement que cette union peut-être qu'il fallait profiter de cette occasion pour faire une union complète des quatre équipes nationales c'est-à-dire des équipes seniors et des équipes jeunes il nous semblait important de faire qu'un seul club à Poitiers et avoir une dimension plus importante et des moyens plus importants et les techniciens ont toujours été d'accord la naissance du PB86 c'était de dire bon un club il y a des forces ici il y a des forces là on va réunir tout le monde Poitiers parce que c'était la ville de Poitiers basket ça s'explique on ne joue pas au foot et puis 86 parce qu'on voulait réunir au niveau des collectivités on voulait que la Vienne soit un des partenaires principaux de l'équipe donc Poitiers basket 86 c'est réunir la mairie et le conseil général pour aider au financement du basket de l'équipe de l'équipe et le